Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai les cheveux qui sont mouillés, je viens juste de sortir de la douche. Et c'est pour ça aussi que mon visage, vous pouvez avoir l'impression qu'il brille ou qu'il est vachement rouge à certains endroits. C'est normal aussi puisque je viens de le laver aussi. Alors aujourd'hui, je vous retrouve comme je crois que je l'avais mentionné dans ma précédente vidéo. Vous savez, par rapport au vlog déménagement, etc. Donc maintenant, j'ai fini de m'installer à part pour trois bricoles dans un carton, mais c'est pas gênant. Donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui dans le fameux apartment hall de mon nouvel appartement. Alors c'est parti ! Donc on retrouve la fameuse porte d'entrée où j'ai accroché mon très cher Levi. Ensuite, sur le côté gauche du mur, j'ai accroché mon calendrier, un premier tableau. Ça c'est un peu du bordel. Ensuite, un deuxième tableau qui est lui tout au fond. Et là, vous avez la très grande penderie. Alors si je vous montre ici, on a la boîte à outils, pardon, l'aspirateur, stock de produits ménagers, stock d'ampoules, deux chausses-pieds. Ensuite, ici on a veste et manteau. En dessous, une première partie de mes chaussures parce que oui, en fait, j'ai énormément de chaussures. Donc ça, c'est le premier rang. Hop ! Ensuite, nous passons au deuxième rang. Alors ici, j'ai stocké ma couette. Là, c'est le stock de tout ce qui est glaciaire. Ici, c'est la partie réservée aux affaires de mon chat. Et en dessous, on a trois autres vestes et la suite des chaussures avec encore des vestes à côté. Voilà. J'ai beaucoup de chaussures noires, donc je suis désolée si vous ne voyez pas ou peu. Là, il y a le grattoir de mon chat, son préféré, son arbre à chat. Ensuite, derrière ce pont de mur, il y a ma chambre, ma partie chambre. Et au-dessus, vous pouvez voir que j'ai stocké tout ce qui était valise et sac de voyage. En bas, ici, mon sac à dos de cours. Ici, il y a deux petites images avec ici une photo avec Marion, une amie que j'adore. Même si on ne voit strictement rien, mais ce n'est pas grave. Et juste en face, ici, il y a la tapette à mouche, un deuxième grattoir pour mon chat, même s'il ne l'utilise pas encore. Et ici, précieusement, quatre photos que j'ai faites l'année dernière, en 2018, en mai 2018, à l'occasion d'une convention cosplay. Donc, il y a mon frère et des amis. Ensuite, on éteint. On passe au couloir. Donc, le couloir qui mène à la pièce principale avec, à gauche, WC, salle de bain, cuisine. À droite, salle à manger, bureau, salon, chambre. Donc, je rappelle que c'est un 39 mètres carrés, pas très loin du centre de Nancy. Et si vous avez des questions plus précises sur les prix du loyer, etc., n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vous répondrai. Alors, on va commencer par ici. Donc, ici, vous voyez, il y a une petite prise, le ventilateur, je suis désolée, mais j'ai un peu chaud, je sors de la douche. Là, on a vraiment des fruits quand j'ai fait les courses, si ce n'est pas le cas encore. Ensuite, dessous, j'ai stocké tout ce qu'il y a médicament, du cacao, quelques petites choses, la lightbox, la machinatisade, c'est remportant, que j'envoie aussi. Ensuite, nous avons un premier placard rempli de nourriture, avec à côté de, évidemment, la même chose. Voilà. Voilà. Ici, ça continue. J'ai stocké aussi des boîtes en plastique, ça, ce sont les jouets de mon chat, etc. Ça fait une petite machine pour cuisiner des salades, je trouvais plus le mot. En face, il y a bien évidemment mon frigo, mon très joli frigo, merci maman. Avec au-dessus, et ça, mon père appellerait ça, un nid à poussière. Mais j'ai enfin pu faire une déco un peu geek, un peu partout dans mon appartement, et ça, j'adore, parce que ça fait 5 ans que je vis seule et je n'ai jamais pu le faire avant aujourd'hui. Avec ici... Oui, vous allez voir qu'il y a énormément de trucs mignons, parce que... C'est mon truc fictiche. Ici, il y a le miroir, et je pourrais enfin vous faire de vrais Outfit of the Day sur Instagram. Là, il y a ma poubelle. Moi, j'aime bien la mettre là, c'est pratique. Avec à côté, bien évidemment, mon bureau, avec l'imprimante, tout là-bas. Ici, j'ai pu caser ma table, et ça, c'est super. Bon, OK, il n'y a que deux chaises, mais de toute façon, vu l'espace, c'est très bien. Avec à nouveau ici, des mignons, n'est-ce pas ? Ensuite, sur la tour, je ne vais pas vous montrer trop en détail, mais il y a un peu de tout. Certains fans auront pu reconnaître certaines jaquettes, en sachant que ça fait tout le tour. C'est plein à craquer, et encore, j'en ai énormément chez moi, chez les parents. Ma chaîne ici, qui fait radio, cassette et CD, et clé USB, pardon, ici. Et on peut même mettre une carte SD, en fait, elle fait tout. Re-coucou, Jean-Ni2 ! Alors, si on repart au niveau du bureau, il faut que je vous montre les petits détails du mur. Ça, c'est un marque-page japonais. Si je me souviens bien, ça porte bonheur, mais je ne me souviens plus trop. Ensuite, j'ai un poster Zone 42, une web-série rigolote que je suis une fois de temps en temps. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a toutes les affaires de mon bureau, avec une partie de mes livres ici. Ma vieille Nintendo DS, les vrais reconnaîtront. Là, il y a un stock de peluches, de peluches que j'ai depuis ma naissance et que j'ai accumulées par la suite. Un peu de poussière ici. Il faudra que je voie où les mettre. Pour l'instant, elles restent stockées là et ça me permet de mettre l'imprimante scanner dessus. À côté, nous entrons donc dans la partie salon avec ma télé, ma console de jeu, les fans reconnaîtront et la suite des livres que j'amemets ici. Certains reconnaîtront qu'il s'agit en fait de romans en anglais, excepté pour celui-ci qui est traduit en français. Mais sinon, tous les autres sont des versions originales en anglais. Un autre poster, les fans reconnaîtront. Il s'agit bien évidemment de Little Nightmares. Un jeu d'horreur plateforme qui est vraiment, vraiment super. Ensuite, vous avez ma première baie vitrée avec vue sur les jardins. Quel jardin ? Je ne sais pas, ne me demandez pas. Ensuite, un autre poster, quelques bijoux. Avec ma rangée de décorations. Vous voulez plus, j'ai enfin réussi à faire quelque chose un peu vite avec plein, plein de mignons. Alors ici, je vais reprendre après là-bas. Dis bonjour à vite et à quand bien. Ta-da ! Bon, mon canapé BZ, c'est mon clip. Ensuite, mon immense poster mignon qui m'énerve parce que bien sûr, monsieur a été gardé plié en percle pendant 3 ans. Et du coup, je suis obligée sans fesse de remettre le scotch parce qu'il est sympa. Si je m'éloigne pour que vous puissiez voir ce que ça donne, ça donne ça à peu près. Donc ça, c'est la partie salon. Ensuite, on passe dans la partie... Oups, attendez. Ça, c'est mon carton de cours. J'ai toujours un carton de cours. On passe à la partie chambre. Plus ou moins délimité. Attendez. Hop. Plus ou moins délimité par le paravent. Sinon, une vue d'ensemble d'abord. Voilà. Alors, on va se rapprocher. On va commencer par ici. Ça, c'est un meuble 3 tiroirs à roulettes qui est super pratique avec les 2 derniers tiroirs qui se ferment à clé. Quelques photos. Là, on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure avec mon escalade de mignon. Avec Wally au milieu pour ceux qui auraient vu. Un autre petit mignon ici. Ça, c'est un badge d'un cosplayer. Une poupée Kokishi. Une autre fée qui est là-bas. Un premier dessin. Donc, pour ceux qui auraient reconnu, il s'agit d'un fanart de Kaneki de Tokyo Ghoul. Mon étendoir. Pour l'instant, il est là. Ça ne me gêne pas trop. Ça va. Avec à côté le panier de linge sale. En dessous, ça, c'est du bordel à ranger. Et dessous, il s'agit d'un carton dans lequel j'ai mis plein de petites choses que j'ai envie de vendre. Ensuite, vous avez mon lit avec un lapin crétin. C'est une figurine qui, à la base, était sur la fenêtre. Sur le rebord. Mais mon chat a voulu jouer avec. Donc, j'ai décidé de le lui offrir. Ensuite, nous avons encore des peluches avec encore un mignon. Et bien sûr, Kaito. Ensuite, pour ceux qui auraient reconnu, il s'agit bel et bien d'un poster You're Real Nice. Puisque j'ai acheté le coffret collector de la série. Moi, je suis une fan, n'est-ce pas ? S'il y en a d'autres qui aiment, n'hésitez pas à lever la main. Ensuite, ici, nous avons un poster que mon tonton m'a imprimé de Deadpool. Et je trouve qu'il est vraiment classe. Et il fait écho... Attendez, je zoom. Il fait écho au dessin fanart Deadpool que j'ai mis juste en face. Voilà. Alors ensuite, si on passe, on va faire. Alors ici, j'ai stocké tous ces draps, ces oreillers, couettes, plaies, etc. Avec les housses, les oreillers et tout ça au-dessus. Voilà. Ici, il y a tous les vêtements. Donc c'est une partie de sous. Sous vêtements, chaussettes, pantalons, juste en dessous. En bas, il s'agit des pyjamas, des collants, etc. Oui, j'en ai beaucoup. Je ferai peut-être un tri un jour pour vendre tout ça. Dites bonjour au Smiley. C'est sentimental parce que c'est mon père qui me l'avait envoyé par la poste avec d'autres trucs que j'avais demandé il y a 4 ans. Bon, le jour où j'ai aménagé ici. En fait, ici, vous ne payez pas tout, mais il y a le reste de mes stages. Et oui, je vous l'ai dit, j'en avais beaucoup. Donc j'en ai l'un et il y en a aussi, avec ici, tout un stock de turquets, crèmes, d'avance, etc. Des écharques, des écharques, des écharques aussi, pardon. Bonnet, une pierre, une parquette, un tableau de sport. Ça, c'est un vieux chat qui reconnaît. Bravo. Ici, il y a ma police pas truquée que j'ai mis avec mes côtés. Il y a des côtés derrière. Il y a aussi une tenue d'oeuf, donc j'ai à pouvoir pêcher tout ça. On referme. Et on passe au dernier point. Ok, cette vidéo est donc terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'est la toute première fois que je faisais un apartment tour. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de monter ça assez vite. Mais je dois d'abord monter mon vlog d'éménagement. Donc on verra. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao.